Depuis un certain temps, il y a une giga hype qui s'empare du serveur Ombre. Je me suis aussi lancé en monocompte et en voyant le prix de certains items, je me suis posé la question, comme vous tous, comment me faire des kamas facilement ? Alors j'ai fouillé les hôtels de vente et l'encyclopédie du jeu pour comprendre comment fonctionne ce serveur. Qu'est-ce qu'il y a de ces différents au final ? Qu'est-ce qui change par rapport à un serveur classique ? Je suis tombé sur un truc carrément dingue. C'est l'univers qui m'envoie un signe. Sur l'île de Grob, il y a un monstre qui s'appelle Madura. Et Madura, comme ses autres potes de la zone, il est très très chiant à battre. Et c'est risqué, parce que sur Ombre, si tu meurs, tu perds tout ton stuff. Et ton perso, il retombe niveau 1. C'est un gros risque de l'affronter. Il droppe un œil de Madura qui vaut généralement entre 40 000 et 50 000 kamas. Là, vous pouvez voir, en ce moment, le prix moyen, il est à 43 000 kamas. Bon, c'est écrit 16%, mais c'est un drop classique, donc on le droppe vraiment presque à chaque combat. Donc là, vous faites le calcul vite fait, en une vingtaine de combats, c'est le million de kamas qui tombe. Alors, je vous vois venir. Oui, mais drop dadou, si le mob, il est trop dur à battre, c'est normal que la ressource, elle vale cher. En attendant, si moi, je le combat, je vais mourir et je vais perdre mon perso. Alors non, elle est là, l'astuce kamas. Si vous jouez Sram, vous pouvez faire bugger le monstre. En gros, son IA va complètement déconner. Et ça, c'est en jouant avec l'invisibilité. Et le mob, il va juste passer son tour en boucle. Il n'y a plus qu'à le taper et le combat, il se finit en maximum une minute. Là, on fait le calcul vite fait. 50 000 kamas à la minute, ça fait 3 millions de kamas en une heure. C'est énorme. Donc, je vais vous prouver que ça marche, on va faire un combat ensemble. Mais juste avant, sachez qu'en vous abonnant à la chaîne et en mettant votre pseudo-discord en commentaire, vous pouvez gagner 1 million de kamas sur ombre. Voilà, c'est posé, le concours, il est posé. Bonne chance à tous. Alors, à nous maintenant. Je suis avec mon Sram, donc c'est mon main perso. Je suis niveau 39. J'ai une panneau bouffteau royale, tout ce qu'il y a de plus classique, bouclier en mousse, etc. Donc, c'est juste en utilisant l'invisibilité que je génère des millions de kamas par jour sur ombre. Et visiblement, il n'y a personne d'autre qui fait cette astuce. Donc, les yeux se vendent à une vitesse pas possible. Je mets toujours des prix aussi haut. Et là, je suis facile à 40-50 millions de kamas. Je compte même plus tellement je génère des sous. Je ne compte plus. Ah, j'ai trop de kamas, je compte plus. Alors, c'est parti, on est en jeu. Donc là, je suis dans mon havre sac. Hop là, donc comme vous pouvez voir, je suis dans la zone de grob. C'est ici qu'on a les maduras. Il faut savoir que c'est tous les mobs de la zone qui sont impactés par le bug. Donc là, je dis madura parce que c'est lui qui droppe la ressource la plus chère, mais vous pouvez faire ça avec tous les autres monstres de la zone. En fait, c'est la zone complète qui est bugée. Alors là, du coup, j'ai un madura et un bakazako. Donc, je vais lancer le combat. Voilà. Le but, c'est de se mettre le plus loin possible. Il ne faut pas qu'il nous touche le tour 1. Mais une fois qu'on s'est mis invisible, le mob, il est bugué, il ne bouge plus après. Donc là, je me mets assez loin. Voilà, normalement, ils ne peuvent pas m'atteindre. Je mets prêt. Ok, j'ai failli y passer. Hop, je me mets invisible. Et là, je peux aller n'importe où. Donc, on va bouger. Alors ça, ce n'était pas prévu. Ah, merde. Ça, c'est pas prévu.